Mais avec lui ce que vous me disiez et puis face à lui alors lui on le présente plus parce que ça fait un bon moment qu'il est dans le circuit du monde WMF et j'étais à ses côtés un boxeur très technique et face à lui 32 ans Hamza Riden alors lui aussi un champion de France champion du monde en Muay Thai vainqueur d'un tournoi pro fight voilà Hamza Riden ça fait un moment qui tourne aussi en boxe thaï et ça va être un combat de deux boxeurs expérimentés parce que Jérémy Antonio 31 ans Hamza Riden 32 quand on fait le compte Jérémy Antonio plus de 60 combats Hamza Riden plus de 50 donc voilà il y a du... On est sur à peu près le même profil de deux boxeurs et ça promet une rencontre vraiment très très équilibrée et un super beau combat pour une forme de suprématie chez les points moyens en Muay Thai finalement oui oui exactement en France Exactement non mais je suis totalement d'accord alors la particularité de ce combat c'est que même s'il est en Muay Thai il est en trois reprises de trois minutes oui donc faudra faire attention à mettre un rythme suffisamment important parce que parfois on le rappelle dans les formats de 5 x 3 on... Ce qui est le format standard de Muay Thai en tout cas le format historique Historique exactement où effectivement ben on le rappelle en Thaïlande par exemple ben le combat ne démarre vraiment qu'à la troisième reprise puisque dans les deux premières on a les bookmakers En Paris voilà qui engagent les paris et parfois même à la cinquième le combat est joué donc en deuxième et la quatrième reprise et ce soir en tout cas on aura droit à trois reprises intenses Et il faut expliquer aussi qu'en Muay Thai et pareil quand on remonte aux origines c'est plus vous avancez dans le combat et plus les techniques sont payantes c'est à dire que vous mettez un low kick dans la première reprise c'est juste pour prendre une échelle mais vous mettez un low kick dans une première reprise en Muay Thai ça va vous coûter enfin vous rapporter un point ou deux points vous mettez un low kick dans la cinquième reprise ça vous rapporte cinq ou six points et c'est valable pour tous les coups du style du style de boxe et c'est important de le savoir et c'est pour ça aussi qu'en Thaïlande on met cinq reprises et qu'on parie surtout lors de la première et le début de la deuxième reprise avant que le combat s'engage vraiment c'est vrai que quelquefois on assiste impuissant à des premières reprises où il ne se passe mais à rien oui rien pas grand chose bah les en fait les boxeurs s'échauffent puisque c'est vraiment une atmosphère différente dans les stadiums en Thaïlande et les boxeurs commencent l'échauffement pratiquement à la première reprise après ça s'accélère en tout cas ce soir Jérémy Antonio et Hamza Riden eux se sont bien échauffés dans dans les vestiaires puisqu'ils ont démarré à la première reprise parce qu'ils ont ils n'ont eux que trois reprises c'était bien fait le low kick de la jambe avant ça ça compte exactement aller au sol en boxe thaïlandais ça amène énormément de points au boxeur qui a qui a provoqué la chute de son adversaire surtout et on a vu Jérémy Antonio utiliser vraiment avec avec aisance à sa jambe arrière donc on est dans une disposition gaucher droitier avec Jérémy Antonio en culotte rouge et en garde de gaucher vraiment beaucoup de souplesse chez ce boxeur qui délivre avec avec Gracie c'est un boxeur élégant qui délivre sa sa jambe arrière on voit que c'est votre copain ouais c'est mon copain et en même temps en face de lui Hamza Riden lui très en appui on l'a vu mettre des attaques en points plus efficaces que son adversaire c'est vrai qu'il ya cette notion où le boxeur rebondit sur les cordes quelquefois c'est vraiment le style de Jérémy Antonio ça 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 rapporte des points juste en fin de ronde le voilà Delphes à gauche lui aussi a boxé pendant de nombreuses années la transmission dans le dans le dans les sports de combat ben voilà Amza Riden qui démarre tout de suite avec le middle Jean Barrière oui mais parce qu'il a compris Amza Riden que entre autres avec la dernière action de la première reprise il était probablement un petit peu en retard donc il faut tout de suite revenir il est suffisamment fin tacticien pour savoir ce qu'il a fait Amza exactement en tout cas là il a il est parti vraiment très très fort avec sa jambe arrière c'était très bien fait et là ouais c'est encore lui qui est emmené au sol par Jérémy Antonio oui c'était bien fait cette jambe arrière de la part d'Amza Riden et c'est vrai pour revenir au fight tour Cyril c'est vrai que ce tour de France un peu dont on parlait le fait d'aller dans 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 beaucoup de régions ben fait que c'est vrai que Jérémy Antonio on ne l'avait jamais vu encore dans le dans le fight tour et pourtant c'est un boxeur qui boxe depuis de nombreuses années exactement on avait déjà vu son père Delphes dans le coin mais pas Jérémy Amza Riden on a dû le voir une fois peut-être ou deux peut-être oui alors ce sont des boxeurs de grandes qualités voilà exactement qui ont fait qui ont leur palmarès parle parle de lui-même ils ont beaucoup d'expérience beaucoup de combat grosse carrière oui ce qui rend ce combat très intéressant d'ailleurs tout s'était bien fait là attention voilà qu'on voit un boxeur passer par dessus les cordes et alors autant la première fois c'était sans dommage c'était parce que mais là regardez Amza Riden il retombe sur la table des officiels et surtout la table est décalée par rapport à la hauteur du ring il aurait pu se faire très très mal au rein Amza Riden on l'a vu grimacer il a grimacé il s'est fait mal et c'est pas facile de revenir dans le combat parce que ça peut le faire sortir du combat ce genre de et quoique non tout de suite la réponse en point suivi de du middle jambarrière d'Amza Riden c'est bien fait voilà il est en train de durcir son combat je pensais qu'on était à la fin de la deuxième reprise mais non pas du tout et peut-être faudrait-il Cyril c'est une question en tout cas là aussi qu'on peut on peut poser à la fois à nos instances les boxeurs mais en tout cas le débat peut se poser est-ce que finalement il vaudrait mieux pas essayer à certains moments de mettre une cinquième corde au dessus alors ou alors ou alors de 2 qui s'appelle le one fc ou là bas et bien les combats qui se font en K1 ou en boxe tie se font dans une dans une enceinte grillée et ça évite effectivement pousser à cause de ce que Yoann Milon appelle les accoudoirs puisque on a vu la mousse de la coudière de Jérémy Antonio sortir il a fallu la remettre puisque en France on pratique le Muay Thai avec des coudières qui bien souvent ne servent à rien d'ailleurs voilà et c'est pas bien et c'est vrai que le combat aurait pu s'arrêter sur une blessure d'Amza Riden lorsqu'il est tombé du ring voilà enfin c'est bien sûr bien sûr il faut vraiment se poser se poser la question au moins d'une corde peut-être encore au dessus pour éviter que que les boxeurs passent par dessus ils ont moins de chance de passer au travers que de passer par dessus on a vu la tentative du coup de coude de Jérémy Antonio c'était bien fait il a été un peu plus varié dans dans sa box dans ce round avec notamment les coudes qu'il a donné à Amza Riden en tout cas on va partir dans la troisième reprise et c'est vrai que sur ce qu'on a vu comme d'habitude et c'est Amza Riden qui met le pressing là comme il a fait en début de deuxième reprise exactement ouais sur les débuts de reprise il part très fort oui mais parce que encore une fois la projection encore une fois c'est lui qui est projeté mais Amza Riden il veut démarrer vite début de reprise parce qu'il sent très bien qu'il est quand même en retard par rapport à Jérémy Antonio depuis le début oui parfaitement Jérémy Antonio et boxe de manière technique il contrôle l'adversaire on le voit même la changer de garde il est repassé en droitier vraiment un boxeur technique c'est bien fait ça le petit genou d'Amza Riden attention et puis il sait profiter des petits on voit là les appuis d'Amza Riden il sait profiter avec voilà un petit coup de coude un petit balayage voilà la moindre ouverture Jérémy la voix, la sang il exploite vraiment bien et d'ailleurs il a dû toucher au corps Amza Riden puisqu'on l'a vu là sur cet instant manquer un peu d'énergie et commencer à se retourner vous voyez là le corps à corps c'est vraiment pour nos téléspectateurs un moment du combat qui est vraiment très éprouvant quand on est face à quelqu'un qui le maîtrise davantage et à l'écran c'est pas forcément évident à percevoir qu'est-ce qui est plus dur c'est l'appréhension de l'adversaire ou le poids qu'il met sur vous ? alors vous savez quand on est au corps à corps face à un boxeur par exemple là comme Jérémy Antonio très technique il y a beaucoup d'appréhension parce qu'on se prépare à se faire projeter donc il faut être concentré au maximum et toute cette concentration tout ce gainage permanent pour éviter de se faire projeter et bien ça vous prend beaucoup d'énergie et si en plus de cela vous êtes touché par un genou et bien ça peut faire très mal et là Jérémy Antonio qui vient même d'essayer une tentative de high kick et le coude derrière et visiblement c'est ça commence à être difficile là pour Hamza Riden c'est ce que j'allais vous dire parce que ça a pas vraiment percuté mais ça a touché quand même exactement et là c'est la première reprise où on voit Hamza Riden un peu en difficulté alors il faudrait qu'Amza Riden contre Jérémy Antonio avec ses points on l'a vu il était capable de de dégager de la puissance avec son anglaise et le coup de coude retourné attention il n'y a pas de coup de coude c'est un autre débat est-ce qu'on peut appeler ça de la box tie quand on a des coulières c'est pareil effectivement les puristes vous diront ça aussi exactement ce qui est dérangeant Cyril dans l'esprit qu'il a fait mettre les coudières alors qu'on arrive à la fin du combat c'est uniquement parce que le coup découpant et que ça évite une coupure au front où les coudières ont bougé et où le coude est à nu il y a quand même une ouverture bien sûr malgré la coudière moi je me souviens avoir été ouvert lors d'un combat alors que mon adversaire avait des coudières effectivement ça n'empêche pas l'ouverture la coudière c'est simplement un moyen de prévenir et peut-être pour les autorités françaises ça n'aurait d'utilité que si il y avait une coudière homologuée pour tout le monde la même neuve qui ne glisse pas qui ne bouge pas mais là regardez en tout cas on a vu dans la fin de ce combat Jérémy Antonio qui n'avait pas l'air content de lui alors peut-être qu'il n'a pas livré la tactique qu'il avait mis en place avec son entraîneur en tout cas il a quand même dominé le combat surtout dans cette dernière reprise il a déclaré vainqueur et donc déclaré vainqueur à lui l'invité donc des juges le boxeur croix rouge monsieur la victoire de Jérémy Antonio on l'avait vu la 45ème victoire pour Jérémy Antonio une belle victoire et puis surtout même s'il n'est pas content enfin là il sourit quand même il a l'air de s'être réconcilier avec le résultat mais oui même s'il n'est pas content il a eu en face de lui un adversaire de renom c'est parti